La rivalité, elle a démarré à ce moment-là parce qu'ils ont brisé aussi quelque part le rêve de tout le peuple catalan 90, de nous voir sur Terre de Brèves. C'est toujours un match à part, donc c'est, on va dire, le grand village contre le club de la capitale. Déjà, à la sortie du colombier, on savait qu'on venait jouer le start français, c'est un peu pour titulier. Je souhaite qu'il ait le même poumon que les 40 000 qui sont venus à Paris en 88 pour soutenir. On s'est mobilisés, on a récupéré, on a mis les inogènes, on a tapé autant mouche qu'à se faire les ampoules. Je pense qu'on a bien poussé et on a été au niveau de ce qu'on a vu de notre équipe sur le terrain. Le club avait besoin de tout soutien du public. Je salue le public qui est arrivé, qui nous a énormément aidés aujourd'hui, vraiment. Qui n'a rien boudé du tout, qui est venu là, comme il le fait lui. Finalement, le public, depuis le début de l'année, le fait comme les joueurs. Il donne tout pendant 80 minutes et à la fin, il sait la situation dans laquelle on est et il compte les points. C'était un match énorme. On continue de bosser et on verra la fin de saison où on fera et on n'aura pas de règle. C'est un vrai match, c'est le match auquel on s'attendait. Félicitations à Perpignan pour cette victoire. C'est vrai, on n'a pas les moyens du haut du top 14 ans, ça c'est clair. Mais on a autre chose. Je vous dis peut-être que ça nous a décomplexés en disant que finalement, quand on veut trop bien le faire, on s'est engueulé. C'est à le faire de manière un peu plus insouciante, avec toujours la même envie et toujours la même conscience, peut-être. Aujourd'hui, c'est une performance magnifique et on ne va pas bouder notre plaisir, bien sûr. Il y a une envie dans ce club et je pense qu'on doit piquer le fond de rien et être au pied de l'autre et faire quelque chose de bon en tant qu'hiver. Sous-titrage ST' 501